bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver pour votre oracle par signes astrologiques pour ce mois de mars 2023 j'espère que vous allez toutes et tous très bien que votre mois de février s'est bien passé merci pour vos abonnements vos commentaires vos j'aime vos réactions aussi suite au tirage que je vous que je vous fournis que je vous transmets voilà j'espère que les messages vous ont parlé n'hésitez pas à revenir aussi et bien en commentaire pour me dire si votre mois de février s'est passé comme c'était indiqué dans le tirage ou non d'ailleurs puisque forcément les tirages sont tellement généraux qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde sinon il faudrait faire une heure de tirage par signes astrologiques ce serait un petit peu long allez j'arrête avec le blabla je procède au tirage partie que je vais mettre en accéléré vous connaissez la chanson maintenant et puis on se retrouve tout de suite on se retrouve tout de suite Allez, on continue avec vous, chers amis béliers, pour votre mois de mars 2023. Petit changement de décor par rapport à la vidéo d'introduction, puisque je suis en déplacement. Donc du coup, voilà, je fais votre tirage hors de ma zone de confort. Et on va voir tout de suite ce qui vous attend, donc votre énergie principale pour le mois de mars. Ici, on a la durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité et engagement profond. D'accord, donc ici, vous voyez, on voit que, eh bien, cette année, vous avez sans doute passé les saisons, vous avez évolué de saison en saison. Ici, on voit que, voilà, vous avez mis en place des choses qui, eh bien, sont pérennes à l'heure actuelle. Et vous allez, je pense, ancrer cette stabilité pour le mois de mars, pour le printemps, pour votre mois aussi anniversaire. Puisque, voilà, votre signe, eh bien, commencera fin mars. Donc, voilà, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. On voit que vous arrivez sur une belle stabilité suite au travail que vous avez mis en place, eh bien, depuis l'année dernière. J'ai envie de dire, puisque vous voyez, ici, on a quatre photos avec la même montagne. Et cette montagne, c'est à différentes saisons. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose de, comme une évolution, j'ai envie de dire, une évolution constante, en fait, sur votre chemin. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça. Ici, on voit que vous vous êtes raccroché aussi, vous vous êtes stabilisé dans votre instant présent. Que vous avez, voilà, vous avez mis en place, eh bien, des étapes. Vous avez cheminé étape par étape, justement, pour gagner cette stabilité. Parce que, désormais, eh bien, il se peut que vous croyez en vous, en vos efforts, que vous vous êtes consacré, en fait, totalement, eh bien, à votre bien-être, j'ai envie de dire, à votre envie d'être sur un chemin porteur. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de compréhension aussi dans les mois qui ont précédé. Donc, là, je pense que vous allez aussi ancrer, eh bien, toutes les compréhensions que vous avez eues durant l'année. Voilà, vous savez maintenant que vous pouvez avancer sans crainte, peu importe les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et ça vous amène, vous savez que vous pouvez rester stable quoi qu'il arrive, en fait. Que vous ne perdrez pas, pardon, cette stabilité. Il y a vraiment une question maintenant de savoir s'adapter, en fait, aux aléas de la vie parce que vous avez su rester intègre et que vous avez su respecter vos valeurs, d'accord ? Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous ici. Alors ensuite, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois ? Il va peut-être y avoir des énergies à nouveau de rapidité, de choses. Oui, il y a un accomplissement, j'ai l'impression, pour vous en mars. Peut-être que vous allez regarder en arrière et vous allez mesurer, en fait, le travail que vous avez accompli, ce qui, voilà, l'avancée que vous avez effectué, j'entends ici. Vous cogitez moins aussi, j'ai l'impression. Il y a une sorte de clairvoyance, de capacité à agir, d'intelligence, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous allez vraiment, oui, je pense, voir le chemin parcouru avec clairvoyance, avec intelligence. Vous allez mesurer aussi le travail accompli, vraiment. Parce que là, les trois bambous, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. On voit que, voilà, et le lièvre, vous allez vous rendre compte que vous avez réussi à acquérir cette stabilité de manière assez rapide, finalement. Quand vous allez vous retourner. Vous allez vous défaire de vos chaînes, je pense. Oui. Vous vous défaites de vos chaînes, vous, voilà, vous... Il y a comme une renaissance ici pour mars. Vous allez éclore comme les fleurs, j'ai l'impression. Bon, il y a toutes les cartes qui sont à l'envers ici. Oui. Parce que vous avez su faire preuve de patience. Vous voyagez avec plus de légèreté, j'entends maintenant, dans votre vie. Il peut y avoir aussi des comportements ou des choses que vous traîniez un petit peu avec vous, qui vont être guéries. Si j'entends, vous avez assez travaillé pour pouvoir guérir. Et vous êtes vraiment sur le chemin de votre guérison au niveau de traumatismes, peut-être héréditaires, transgénérationnels, vous voyez. Peut-être des traumatismes un peu psychiques, vous voyez, des choses que vous aviez apportées, des... Il y a quelque chose comme ça. Des blessures peut-être aussi que vous avez, eh bien, depuis des blessures d'enfance, vous voyez. Il y a vraiment eu un chemin de guérison ici. Et je pense qu'en mars, vous mesurez l'ampleur du travail que vous avez effectué. Et ça, ça peut concerner tous les domaines de votre vie, j'entends, parce qu'il n'y a pas réellement ici de choses qui peuvent parler au niveau du travail, etc. Mais dans tous les cas, ce que vous avez, le cheminement que vous avez effectué, ça va vous aider dans tous les plans de votre vie. C'est ce que j'entends ici, que ce soit sur le plan du boulot, que ce soit sur le plan aussi relationnel et sentimental, même si on va découvrir le tirage ici, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Vous avez su composer avec cette montagne, en fait, ce qui vous semblait être insurmontable l'année dernière, par exemple. Eh bien, je vois qu'ici, maintenant, vous prenez les choses avec plus de douceur, avec plus de sagesse. C'est ce que j'ai ici. On va faire un petit complément. Je vais prendre un petit complément quand même avec l'oracle de la triade pour voir. On va prendre la première qui est tombée. Déjà, ce sera pas mal. Ouais, on a la prière. On voit que vos prières sont entendues. Continuez aussi à... Comment dire ? Continuez à faire vos demandes. À croire en vos rêves, en fait. C'est ce que j'entends ici. Continuez à croire en vos projets. Voilà, en ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Parce que là, c'est en train de se réaliser. C'est ce que j'entends ici. Est-ce qu'on a un autre complément, s'il vous plaît, pour rébellir ? Une autre carte. Non, là, il y en a quatre. On ne va pas abuser non plus. Est-ce qu'il y a un complément ? Oui, l'eau. Ouais, je pense que vous êtes reconnectés à vos émotions. Vous avez su aussi faire avec vos émotions. Vous, les béliers, vous êtes d'un tempérament fonceur. Et ici, on a le lièvre qui représente la rapidité des choses. Vous voyez ? Le lièvre, il est toujours pressé. Il court, il court, il court. Donc, dans tous les cas, vous êtes toujours en action, bien entendu. Parce que ça, on ne peut pas vous changer. Vous avez toujours votre côté fonceur ou fonceuse. Mais par contre, ici, on voit que vous arrivez maintenant à vous connecter à votre sensibilité, à vos émotions. Vous voyez ? Et ça vous apporte quelque chose de... Ça vous apporte cette énergie, justement, de renaissance un peu, vous voyez ? D'éclosion. Parce que vous savez que, voilà, vous êtes capables maintenant de surmonter les épreuves. Vous êtes capables de vous reconnecter à vous de façon à ce que ça vous donne... Ça vous donne, eh bien... Comment dire ? Plus de sagesse, en fait, vous... Voilà, je suis tournant rond dans ce que je suis en train de vous dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de cogitation maintenant, ici. Vous savez, vous avez peut-être appris à gérer aussi vos cogitations. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment dans ce sens-là, en fait. Et du coup, ça vous sert partout. Oui, vous voyez, ici, regardez, on a le pardon, on a l'amour et on a l'oméga. L'oméga, c'est fermeture de cycle pour un nouveau commencement. Et on voit qu'ici, eh bien, vous avez su aussi pardonner aux autres ou vous pardonner à vous-même. Et être dans des énergies d'amour qui vous ont permis de contourner cette montagne. Il y a vraiment quelque chose comme ça, ici. Allez, on va regarder sur le plan sentimental et relationnel ce qui vous attend, du coup, pour le mois de mars. Ici, on a l'anneau. Donc, vous voyez, oui, il y a peut-être... Ouh, l'ours et le carrefour. Ok. Je pense que vous opérez en tournant aussi dans votre vie, à nouveau. Wow, on a le chien en dos de deck, les chouettes, le trèfle, le cœur. Il y a de très, très belles énergies, ici. Il y a de très, très belles énergies. Pour moi, c'est ça. Alors, soit, pour les couples, il peut y avoir un engagement, du coup. Vous vous engagez, puisqu'on a aussi la carte de l'amour, ici. Vous vous engagez, du coup, après avoir retrouvé une certaine stabilité. D'accord ? On voit que, voilà, maintenant, vous avez peut-être aussi envie de vous engager avec quelqu'un. Voilà, ça, c'est un choix que vous faites. Vous êtes face à cette route-là. Et dans tous les cas, peu importe où vous mène ce chemin, vous êtes prêt à l'arpenter. Vous voyez, c'est ce que j'entends ici avec le chien, l'anneau, l'ours. Il y a quand même quelque chose de très stable, ici, des énergies qui sont très stables. Il y a peut-être une demande en mariage, un engagement. Vous allez acter un engagement, dans tous les cas, avec quelqu'un ou même avec vous-même, j'entends. Parce que vous avez tellement de recul, maintenant, aussi, sur le fait d'avoir bien avancé, de savoir aussi avancer, et de pouvoir, maintenant, contourner les obstacles, que, voilà, ça ne vous fait plus peur. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un engagement d'amour envers vous-même, pour certains ou certaines. Dans tous les cas, vous êtes à la croisée des chemins, là. Il y a une nouvelle route qui s'offre à vous. Et vous voyez, il y a des choses aussi que, comment dire, dont vous n'aviez pas connaissance, qui vont être mises en lumière, ici. Et c'est une chance. Vous vous êtes reconnecté aussi aux énergies de votre cœur. C'est ce que j'entends ici. Vous vous êtes reconnecté aux énergies du cœur. Et ce qui fait que vous avancez, maintenant, avec, voilà, avec vraiment stabilité et engagement profond. Vous imaginez toutes les cartes d'engagement que vous avez ici. Vous avez, donc, l'anneau, le chien. Ici, la durée, qui pouvait parler d'engagement profond, de stabilité. La stabilité, on la retrouve ici, avec l'ours et les bambous, ici. Vous voyez, il y a vraiment des énergies, là, où ça va être très ancré, ce mois de mars. Vous faites les choses en conscience, maintenant, vraiment. C'est super beau. Vous avez bien cheminé les béliers. Et là, ça y est, quoi. Vous êtes sur une stabilité qui va être pérenne, désormais. En tout cas, au mois de mars, vous allez vers cette stabilité-là. Pour certains béliers, il peut y avoir une rencontre qui va se faire lors d'un déplacement. Alors, peut-être un petit déplacement, parce que j'ai l'avion de papier, ici. Donc, un petit déplacement, peut-être. Ouais. Ou alors, vous êtes en vacances à la montagne. Enfin, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ou une personne à la montagne avec laquelle vous vous engagez, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Et on voit que cette rencontre, ça va être une rencontre qui va vous apporter de la fidélité. La personne est loyale et fidèle. Et elle vous apporte une stabilité aussi dans votre vie. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Il y a des personnes aussi qui sont soit à la montagne, soit près de l'eau. À la mer. Ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, ici aussi. Mais dans tous les cas, voilà, le bambou va signifier aussi que, enfin, vient amener encore plus de stabilité, ici. Parce que les bambous, c'est quand même une plante qui se développe rapidement. Qui se développe partout. Voilà, qui n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Et c'est vraiment du chien-dent. Ça envahit, en fait. Et puis après, quand il est bien mûr pour le casser, il faut y aller, quoi. Donc, voilà, il y a vraiment ces énergies de stabilité qui ressortent dans tout votre tirage, les béliers. Et c'est assez incroyable, hein. C'est, waouh. Même si c'est qu'un engagement envers vous-même, c'est hyper fort, quoi. Là, c'est maintenant, ça y est. Maintenant, je suis stable et je compte le rester dans tous les domaines de ma vie, quel qu'il soit. Vraiment. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'avez plus envie d'être enchaîné, là. Vous n'avez plus envie non plus de dépendre de quelqu'un. Ou de dépendre des choses ou des événements qui ponctuent votre vie. Et pour vous, ça va être un sacré soulagement. Et je pense que vous entamez même un nouveau voyage, hein, ici. Avec l'avion, vous entamez un nouveau voyage. Un nouveau voyage vers une vie, eh bien, que vous avez voulu plus stable. Qui, voilà, qui va vous apporter vraiment un certain ancrage. C'est peut-être votre personnalité aussi qui fait jour, hein. Vous vous acceptez maintenant de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez peut-être un côté, pour certains ou certaines, assez charismatique. Et vous allez l'assumer grandement et pleinement. Dans tous les cas, on voit qu'il y a eu un progrès aussi sur les pensées limitantes. C'est ce que j'ai ici avec les chaînes et le cerveau. Les pensées limitantes qui, peut-être, vous semblent insurmontables ou vous semblent être un gros obstacle. Et finalement, on voit que, eh bien, en vous pardonnant et en étant dans des énergies d'amour, eh bien, il y a un nouveau commencement qui se fait aussi avec cette nouvelle façon de penser, par exemple. Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va regarder pour vous quel message bienveillant ou conseil vous accompagne pour ce mois de mars. Et ici, nous avons le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlédire. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Bon, c'est une belle carte de conclusion ici aussi. Et je pense qu'en effet, à l'image de la viande papier qui avait un peu plus loin, eh bien, vous allez retrouver, comme je vous disais depuis tout à l'heure, aussi une... Oui, une énergie stable, mais une énergie aussi plus légère. Vous voyez ? Parce que la stabilité, ce n'est pas forcément un ancrage lourd. C'est aussi être capable, eh bien, de vivre avec légèreté, sans se soucier de ce qui se passera demain. Être vraiment ancré, mais dans votre instant présent, j'entends. Donc, il y a quelque chose comme ça. Si des personnes du passé, eh bien, venez à revenir dans votre vie, voilà, voyez comment ça vous fait réagir. Mais je pense que vous aurez une réaction beaucoup plus consciente et légère que ça aurait pu éveiller chez vous en temps normal. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça. Vous allez être dans une stabilité de pensée aussi. Ce qui fait que, même si des personnes reviennent alors que vous ne vous y attendez pas, vous n'allez pas avoir la même réaction que ce que vous auriez pu avoir par le passé. Dans tous les cas, voilà, aussi pour certains parents, ça peut être, eh bien, se reconnecter à sa famille, à ses enfants, voilà, vivre avec, retrouver un peu son innocence aussi d'enfant pour pouvoir, eh bien, avoir une vie un peu plus sympa, plus légère, sans prise de tête, j'entends ici. Dans tous les cas, voilà, on est vraiment dans des énergies de joie pour vous, chers amis béliers, pour ce mois de mars. Donc, avec le printemps qui arrive, c'est plutôt pas mal. Les petits oiseaux vont chanter, c'est chouette. Vous allez avoir un regard beaucoup plus ouvert aussi sur la vie et le monde qui vous entoure. Donc, c'est plutôt chouette, je trouve. C'est vraiment chouette. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Si vous souhaitez une guidance personnelle ou une extension à cette guidance, eh bien, vous pouvez me contacter à mon adresse mail que vous aurez en barre de description. astrella.coach.gmail.com Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Et puis, je vous dis à tout vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501